C'est important de le faire, mais ce n'est pas le live que j'ai prévu faire d'ici deux jours. J'ai eu deux ou trois jours avant de faire un live d'ici là, mais il faut que je fasse un live. Le live que je vais faire aujourd'hui, c'est un live d'éducation, d'accord? On va parler d'un live d'éducation. Donc, il est important et je voudrais que Jean-Yi Yen Dong, ça c'est, M. Jean-Yi Yen Dong, ça c'est. Je voudrais que Jean-Ping t'assoie, d'accord? Je voudrais que M. Jean-Ping, ça c'est. Je voudrais que toute la classe politique de l'opposition, d'accord? Toute la classe politique de l'opposition, que vous vous asseyez. Parce qu'on va faire un live éducatif. Oui, vous allez me dire que voilà un enfant qui se prend la tête, il a du zèle à vouloir faire asseoir des personnalités comme Jean-Yi Yen Dong, Jean-Ping. Et j'en passe. Asseyez-vous. On va faire de l'éducation. Alors, c'est important, hein? C'est important et peut-être vous allez mieux comprendre ensuite pourquoi nous parlons ainsi, pourquoi nous réagissons ainsi, pourquoi est-ce que nous avons cette façon de voir les choses. C'est très important. Donc, j'aimerais que tous ces hommes-là, hein, Jean-Yen Dong à ses doigts, Jean-Ping à ses doigts, toute la classe politique de l'opposition, asseyez-vous, hein, connectez-vous, parce qu'on va parler, on va faire de l'éducation. Donc, déjà, je vais commencer à dire à mon grand frère de bien vouloir les activer, parce que je sais que tu as leur compte personnel, hein, je parle ici de, hein, me calme, Jules. Donc, Jules, s'il te plaît, envoie le live là à toutes ces personnes que je viens de citer là, toute la classe de l'opposition là, envoie-leur le live, hein. Il faut qu'ils viennent s'asseoir, on va parler. Voilà. D'abord, je vais encore revenir sur une petite histoire qui me concerne, hein, je vais commencer par là. Je vais commencer par là. Alors, de quoi est-ce que je vais parler? D'abord, je vais vous dire que lorsque j'ai commencé l'activisme, en réalité, un jour, mon téléphone a saut. C'était mon paternel. Et il m'a dit, on m'a dit que tu es devenu opposant. Je tiens à rappeler aux uns aux autres que mon paternel, en fait, c'est mon dieu et ma mère, d'accord? Il y a ma mère et mon paternel, ce sont mes dieux, c'est-à-dire. En fait, ce sont des personnes que je crains le plus sur cette terre. Vous voyez que sur cette terre-là, je n'ai peur de rien, comprenez? Je n'ai peur de rien, ni de qui que ce soit, à part mon père et ma mère. Je crains ces deux individus, mon père et ma mère. Donc, il n'y a rien sur cette terre-là, ni de peur, dont je crains à part ces deux individus. Alors, lorsque mon père m'appelle, il me dit, merde, on me dit que tu es devenu opposant. Quand je fais ça, je fais avec l'air, le sonnerre, on m'a dit que tu es devenu opposant. Je dis, je ne suis pas opposant. Mais c'est quoi cette histoire de vidéo sur Internet? Et en plus, tu te gardes la barbe. Tu es devenu un djihadiste? Tu m'arrêtes ça! Tu m'arrêtes ça! Ça ne t'est pas. Et il m'a raccroché au nom. Et j'ai fait trois mois sans plus jamais entendre la voix de mon père. Trois mois. Il m'a puni comme ça. Quand je l'appelle au téléphone, il m'a raccroché au nom. Il était sûr et convaincu qu'après m'avoir fait un tel serment, j'allais arrêter. D'accord? Pourquoi? Parce que dans la famille, on savait que si on veut reprimander, parfait, il faut seulement dire à son père, dites seulement à son père, c'est fini, l'enfant là va changer parce que tout le monde sait que je crains mon père. Et oui, j'ai toujours craint mon père. Et jusqu'aujourd'hui, je le crains. Mais il s'est produit quelque chose à ce moment. Après qu'il m'ait reprimandé au téléphone, il y a quelque chose qui est né en moi à ce moment. Il y a quelque chose, il y a une boule qui est sortie comme ça. Et je n'ai pas fait, pour la première fois, je n'ai pas obéi à mon père. Vous vous rendez compte? De toute ma vie, j'ai toujours craint quand papa dit je ne fais, quand il parle, c'est-à-dire que c'est seulement, en fait, quand il m'appelle, quand il m'appelle seulement, quand il m'appelle, le ton avec lequel il m'appelle, avant même de le voir, j'ai déjà excité, sans savoir même ce qu'il m'a misé de faire. Et pourtant, mon père ne m'a jamais porté main. jamais mon père ne m'a porté main. Jamais. De ma vie. Mais quand il crie, quand il m'appelle, le ton avec lequel il m'appelle, j'exécute. Vous voyez un peu, c'est pour vous dire un peu quel type de personne il est. Alors, lorsqu'il m'a dit d'arrêter, bizarrement, c'est là où, justement, je, je, j'ai un plan. C'est là où, c'est même là où, ça, ça empirait. Pas parce que je déshonorais ou je désobéissais à mon père, mais parce qu'il s'est créé quelque chose en moi. Une voix intérieure est sortie de moi et m'a dit que pour une première fois, tu n'allais pas faire ce que ton père te dit de faire parce que tu es sur le bon chemin. Vous savez ce que c'était? En fait, c'était tout petit quand je tombais malade. Je me rappelle encore quand mon père me portait sur le dos. Il m'emmenait un peu par-ci à l'hôpital. Quand il venait du travail, il paniquait et tout. Il m'emmenait à l'école, à l'hôpital. Il s'occupait de moi. Mon père m'aimait énormément quand j'étais tout petit. Il m'aime encore, je le sais. Et il ne s'est jamais rendu compte que j'avais grandi et que j'étais devenu un homme. Il ne s'est jamais rendu compte. Jusqu'au doctorat. Jusqu'au doctorat. Il ne s'est jamais rendu. Mon père, même si j'ai le doctorat, il s'en fout que j'ai le doctorat. Pour lui, je suis toujours un petit garçon, un bébé. Il n'a jamais pris conscience que j'avais grandi. Et au moment où il m'a ordonné d'arrêter, une voix m'a dit que désormais, tu es devenu grand et tu es sur le bon chemin. Tout ça, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que le seul ou le seul être que je crains sur cette terre n'a pas pu m'arrêter parce qu'une voix m'a dit et cette voix ne me trompe jamais. C'est la même voix qui me permet de pouvoir analyser depuis que j'ai commencé l'activisme. Pour ceux qui me suivaient depuis le début, vous allez voir mes toutes premières vidéos jusqu'à aujourd'hui. « Mon discours n'a jamais dédié ni à gauche ni à droite. » Il est resté le nom. Parce que c'est cette voix qui me le rappelle à chaque fois. Je ne peux pas prendre l'argent des pédégiistes parce que cette voix me dira « Attends, tu as désobéi et à ton père pour ça. » Pour te faire corrompre. Pour devenir un chiffon. Pour déshonorer le nom que tu portes qui ne t'appartient pas. Jean-Eyé Gendon. Ton nom, Jean-Eyé Gendon, ce n'est pas ton nom. Ça appartient à ton père qui a repris de son arrière-grand-père qui a pris de son arrière-arrière à tes ancêtres. Ça ne t'appartient pas. Tu te dois de ne pas tâcher ce nom des expressions comme pédé, des expressions comme corrompu, des expressions comme menteur, comme fendu. Parce que ce nom ne t'appartient pas. Ça vient de loin. La famille Ping, je ne connais pas qui était Ping, mais je sais que le nom Ping ne t'appartient pas. il ne doit pas être collé avec des histoires comme pédé, menteur, criminel, assassin, corrompu, parce que ça ne t'appartient pas. Et lui ne m'appartient pas. Il ne doit pas être tâché des noms comme pédé, menteur, corrompu, comprenez. Du coup, j'ai deux raisons de rester clean dans mon combat. Le nom que je porte et le fait que j'ai défié pour la bonne cause mon père. Pas dans un mauvais sens. Alors, une fois que cela est compris, c'est pour venir dire à certaines personnes qui conçoivent que dans la libération, dans le combat qui consiste à la libération du Gabon, il faut avoir un grand nom pour exister ou pour être pris au sérieux ou il faut être un nom politique pour exister ou pour être pris au sérieux. hier, j'ai fait un live. Nous avons tous écouté ce que j'ai présenté dans ce live. Excusez-moi, nous. Nous avons tous écouté ce que j'ai présenté dans ce live. nous avons tous écouté la partie que j'ai voulu présenter dans ce live. Sur l'élément de réponse que Jean Hérédon a apporté à la question de Paul, donc de PH. Alors, Paul Henri Nguonjou, que l'on connaît tous, PH, l'activiste, j'ai dit ceci, la question de PH était une question précise adressée au peuple. La réponse de Jean Hérédon était une réponse précise adressée à l'homme politique français. Et aujourd'hui, une personne, certainement non politique, écrit ceci. Je vais vous le montrer si vous me permettez. Ici. Dites à Starley Rolls par Faye, que Jean Hérédon n'est pas un activiste, mais un homme politique. Stop aux attaques gratuites. Bon. Il s'appelle Jean-Paul Récanga. C'est M. Jean-Paul Récanga qui écrit cela et il partage ça dans le cri d'espoir du peuple gabonais. Bon. Ce n'est pas le message qui m'intéresse. ce qui m'intéresse ici c'est que je suis qualifié d'activiste et en tant qu'activiste apparemment je peux dire certaines choses, je peux faire certaines choses. Ou encore je suis qualifié d'activiste et en tant qu'activiste ce que je dis n'a pas de valeur par rapport à un homme politique. D'accord ? C'est peut-être ça. C'est peut-être ce qu'il veut faire comprendre. Mais ce que je vais expliquer ici c'est que quel que soit ce qu'on veut faire comprendre c'est qu'il y a deux choses. Soit un activiste est libre de dire ce qu'il veut dire ou ce qu'il pense ou ce qui est librement contrairement à un homme politique. Comment voulez-vous que le peuple gabonais accepte de se faire encore gouverner par des gens qui n'ont même pas alors avant même d'avoir pris les malettes d'État n'ont même pas la liberté de dire la vérité sur ce qui est sur ce qui empêche l'État qu'il veut prendre en charge d'avancer. comment voulez-vous que Jean-Eyéry donc demain premier ministre Jean-Ping puisse gouverner librement le Gabon s'il ne peut pas dire clairement au peuple gabonais s'il ne peut pas dire clairement que la France est l'ennemi du Gabon quand on sait tous que c'est la vérité. La France n'est pas que l'ennemi du Gabon. La France est l'ennemi de toutes les colonies françaises en Afrique. C'est une vérité. Ce n'est pas moi qui invente cela. Tout le monde le sait. Mais nous avons besoin justement que Jean-Eyéry donc en tant qu'homme politique qui pour le moment semble ne pas être attaché parce que quand Jean-Eyéry donc parle il parle en tant qu'homme libre. Il parle en tant qu'homme libre. Mais j'aimerais justement qu'en tant qu'homme libre je puisse dire au peuple gabonais que la France est notre ennemi. Mais par contre il a bel et bien dit mais il a été d'une autre manière. Et à ce moment il n'y a pas d'attaque. Est-ce que j'ai attaqué Jean-Eyéry je l'ai dit peut-être c'est un imbécile lui imbécile pourquoi et je vais vous expliquer pourquoi. Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Sonément de réponse c'était à nous à nous de faire en sorte que la France ne soit plus perçue comme l'ennemi du peuple gabonais. Nous c'est qui ? Le Gabonais va-t-il comprendre que le nous il s'agit du Gabon et de la France ou est-ce que le Gabonais va comprendre que le nous il s'agit du Gabon mais comment l'oppressé va tout faire pour faire comprendre à l'oppresseur qu'il ne le presse pas ? Ça veut dire que le nous ici il est inclusif ça veut dire que le nous ici il s'agit de la France avec le Gabon ensemble qui doivent tout faire pour que les générations à venir ne conçoivent plus la France comme étant notre ennemi. Ça c'était un discours donc politique. Alors maintenant sur la question donc politique parce que souvent les gens pensent que lorsqu'on se teint lorsqu'on lorsqu'on se définit comme homme politique ça fait de toi une personne supérieure de meilleur à un activiste Starling Roll c'est un activiste Jean Eléno est un homme politique par conséquent il a le droit de ne pas dire ou de dire certaines choses ou du moins par conséquent on ne peut pas on ne peut pas dire à Jean Eléno que ton élément de repense qui devrait être à l'endroit du peuple cabonais a été orienté à l'endroit du colon à ce moment là je le viens maintenant il est mis de gens et les dos alors je vais vous montrer ce que l'homme politique fait je vais vous montrer ce que Jean Eléno qui se définit comme homme politique a fait de notre peuple a fait du cabon pour que vous compreniez mieux pourquoi moi en tant que simple activiste je pense être mieux placé pour dire à Jean Eléno quand ça ne va pas ou quand ça va regardez ce que les hommes politiques font de notre pays regardez un instant voilà ce qu'un homme politique voilà ce que les hommes politiques ont fait du gabon et vous allez comprendre ce que nous les activistes nous essayons de faire du gabon voilà l'action de l'homme politique c'est ça l'action de l'homme politique de l'homme Merci. 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 séance de travail, Ali Bongo dit pas, le président de la République s'est entretenu avec les ministres des secteurs prioritaires que sont l'éducation et la soutien. Les mesures sociales engagées qui sont une priorité de chef de l'État étaient au centre des échanges à la veille de la déclaration de politique générale du premier ministre devant le Parlement. Présenter au président les grandes lignes de la prochaine déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Ces audiences qu'accordait le président de la République au président des institutions constitutionnelles et au monde du gouvernement se tiennent à la veille du premier conseil de crise de cette année 2019 que présidera le chef de l'État gabinard. J'ouvre. Ici, qu'est-ce que je vais vous faire comprendre là ? L'homme politique fait des compromis. D'accord ? L'homme politique fait des compromis sans pour autant prendre la vie ni tenir compte de ce que pense le peuple. C'est ça l'homme politique. L'homme politique fait attention à ce qu'il dit parce que il se projette dans sa carrière l'homme politique. En d'autres termes, l'homme politique est un égoïste qui ne pense qu'à son image parce qu'il se positionne en tant que homme politique. La raison pour laquelle certains n'osent pas dire Khalil Bunguimba, c'est parce qu'ils sont dans une politique de invité par tous les moyens d'être compromis politiquement. En d'autres termes, l'homme politique est la dernière personne qui donnera sa vie pour le peuple. Alors, lorsqu'on définit Jean-Eyéryne comme étant l'homme politique, j'aurais encore aimé que l'homme définisse dans Jean-Eyéryne comme un activiste et j'aurais plus de respect en la personne de Jean-Eyéryne. Parce qu'un activiste, il n'a aucun compromis. Il ne voit pas son image parce que c'est la partie active de la société civile. L'activiste ne pense qu'au bien-être sans aucun compromis, sans aucune attente, sans crainte que son nom soit sali ou pas demain, s'investit pour le bien de sa société. Par contre, l'homme politique fait des arrangements et dit des scandales, fait attention à ce qu'il dit parce que c'est question d'image. Quand on définit Jean-Eyéryne comme un homme politique, sachant que la politique n'est plus une solution pour le Gabon, clairement, on dit que Jean-Eyéryne n'est plus une solution pour le Gabon. C'est là où j'aimerais vraiment venir en disant à ceux qui parfois ont un certain zèle à vouloir reprendre la place d'autres personnes ou du moins qui ont mal compris, mal perçu le message de certains activistes que nous sommes, de faire très attention avec les mots et les écrits que vous venez mettre sur les réseaux sociaux ou du moins de faire très attention à ceux à qui vous vous adressez. Quand je fais un live, je prends beaucoup de temps pour le préparer. Je pèse le pour et le contre et j'essaie de voir de quel côté ça va pencher dans le cadre positif ou négatif. Je n'ai jamais attaqué Jean-Eyéryneau mais en plus, si je venais attaquer Jean-Eyéryneau c'est tout à fait mon droit le plus légal. Je vais m'aller encore plus loin. Jean-Eyéryneau a tout eu dans sa vie. Ça veut dire que si Jean-Eyéryneau présente son CV dans une boutique de vente de matériel électronique, on ne peut pas prendre Jean-Eyéryneau parce que son CV pèse. Si Jean-Eyéryneau présente son CV à l'université Marbeau, on ne peut pas prendre Jean-Eyéryneau parce que son CV pèse. Il a été premier ministre. Ce n'est pas n'importe qui. Mais en plus, il n'a plus rien, il ne devrait plus rien d'attendre de la politique. Ni pour son image, ni pour sa carrière car il a tout eu. Qu'est-ce que Jean-Eyéryneau peut bien encore vouloir avoir en tant qu'homme normal. Mais par contre, si à son âge, après avoir eu tout ce qu'il a eu, il venait encore à vouloir avoir autre chose, ça veut dire que c'est un homme insatiable. Ça peut être perçu positivement comme négativement, mais dans tous les cas, par rapport à son âge. Jean-Eyéryne ne peut plus se positionner comme gouvernant du peuple gabonais, mais plutôt comme une passerelle pour la jeunesse que nous sommes à nous emmener, à mieux nous organiser pour nous gouverner, pour que nous puissions nous en sortir. parce que l'avenir ce n'est pas Jean-Eyéryne, donc l'avenir c'est moi, l'avenir c'est nous les jeunes, l'avenir c'est cette jeunesse qui est-ce qui est seul, non seulement qui va payer les dettes que les bonbons ont triplé pour notre état, payer les dettes pour sauvegarder le gabon de nos enfants et de nos petits-enfants. Ça veut dire que c'est nous qui allons manger, mais qui devrions réserver pour les générations à venir. Jean-Eyéryne, Jean-Pierre et Jean-Pierre et Jean-Pierre, nous ne sommes que des passerelles. Le vrai défi c'est nous. Ça veut dire que nous devrions être exigeants vis-à-vis de ces personnes. Excusez-moi, je ne porte le sac de personne. Je n'ai pas tenu tête à mon père pour venir porter le sac de quelqu'un. Il faut que vous le compreniez bien. Je préfère être activiste toute ma vie. Pauvre, mais au moins je défends le nom que je porte car digne, digne de porter ce nom que de devenir un nom politique corrompu qui viendra porter le sac d'un vieillard soi-disant qui ne peut pas lui dire ce qu'il pense sachant très bien que l'avenir c'est moi. Excusez-moi, Jean-Pierre est président élu par le peuple gabonais par rapport à son âge, par rapport à sa productivité. Jean-Pierre ne peut être une carcerelle pour permettre à la jeunesse à venir de pouvoir se reconstruire. Quand je parle de Jean-Pierre, je parle de Yélie, non, c'est la même chose. Ils sont là pour nous permettre à nous avec des bases solides de pouvoir nous reconstruire. Donc, nous devrions être exigeants vis-à-vis de ces personnes. Exigeants! d'autant plus qu'ils ont gouverné au moment où ils devaient mettre ces bases en place et qu'ils n'ont pas pu le faire. Est-ce que c'est de ma faute si aujourd'hui l'université Marbeau est fermée? Est-ce que c'est de ma faute si aujourd'hui ma soutien est fermée? Est-ce que c'est de ma faute si aujourd'hui on ne peut pas apprendre à l'USM? Est-ce que c'est de ma faute si aujourd'hui il n'y a pas d'école primaire ni lycée publique est-ce que c'est de ma faute mais je suis jeune et je subis je suis jeune et je paye le prix fort alors en tant que jeune je dois exiger exiger à ces personnes qu'ils devaient faire en sorte que je puisse apprendre dans les meilleures conditions mais qu'ils n'ont pas pu le faire au moment où ils pouvaient le faire s'ils sont décis de devenir des personnes à nous aider ils vont nous aider ils sont une passerelle l'avenir c'est nous eux c'est une passerelle ils se rachètent et en tant que parents nous en tant qu'enfants nous devrions exiger de nos parents de la même manière vous dites à votre papa que papa je veux une paire de chaussures je veux une nouvelle paire de chaussures il se doit d'acheter une paire de chaussures c'est tout à fait c'est son droit et son devoir j'aime l'individu c'est son droit et son devoir c'est ne pas le faire il quitte si Jean-Pierre ne pas le faire il dégage point d'art on n'est pas là pour les supplier si on était capable de le faire quand il pouvait le faire si aujourd'hui il y a une chose de le faire il le fasse clairement et nous devons exiger de ces personnes là alors si certaines personnes voient dans notre façon de notre approche une forme d'arrogance ce n'est pas de l'arrogance notre pays a essayé de souffrir comme ça notre pays a essayé de piller comme ça notre pays a essayé de la risée du monde entier comme ça je me pose une question qu'est-ce que ça nous fait de voir une marionnette traverser les rues de l'Ivres-Bru quand le monde entier se fait qu'Ali Bongwe mort nous devons la risée du monde comment qu'est-ce que tu diras dit aux Camerounais qu'est-ce que j'irais dire aux Camerounais qu'est-ce que j'irais dire aux Congolais qu'est-ce que j'irais dire aux Négériens aux Nigériens à l'Ivoirien pauvre Gabonais tu cours derrière une marionnette contre le monde entier c'est qu'Ali Bongwe mort et que fait l'homme politique à ce moment là l'homme politique il va dire c'est à nous de faire en sorte que la phrase ne soit plus perçue comme un ennemi l'homme politique il va dire Ali Bongwe à cette demande à la baisseur alors qu'il sait que Ali Bongwe est mort c'est incroyable c'est incroyable et quand on parle ainsi des gens viennent nous écrire salut ross parfaite Jean Ping n'est pas un activiste c'est un homme politique ah tiens ah voilà tiens 50 ans 50 ans on accueillit aux hommes politiques 50 ans on s'est assis à côté des hommes politiques 50 ans 50 50 ans aujourd'hui être un homme politique t'exclue de toutes sortes de remarques excusez-moi je ne porte le sac de personne ok je dis ce que je pense et librement d'accord parce que tant que ça touche l'intérêt de la nation tant que ça touche l'intérêt de mon devenir tant que ça touche mon épanouissement tant que ça touche ma jeunesse tant que ça touche mes rêves j'ai le droit d'exiger si les gens n'exigent pas de vous moi je vais exiger de vous et je ferai en sorte que tous les jeunes gabonais exigent c'est ça attend vous pensez que devenir président de la république devait te faire en sorte que tu sois au bord de mer mais je ne crois même pas que j'en suis au bord de mer parce que tu vas souffrir avec des gens comme moi mais tu vas souffrir je vais exiger de toi tu vas avoir une crise cardiaque tu vas avoir un AVC avec des gens comme moi je vais exiger de toi ce serait que ce que je fais librement ce serait même pire par rapport à toi parce que j'attendrai de toi j'attendrai de toi de l'excellence que tu le veuilles ou pas c'est comme ça si tu n'es pas prêt ne parte pas ne parte pas donc c'est clair donc il faut que vous compreniez cela je ne sais pas me dire que le son n'est pas bon est-ce que le son est bon là s'il vous plaît dites moi est-ce que le son est bon mais moi je ne comprends pas il y en a qui disent que le son n'est pas bon qui ne comprend pas là je ne comprends pas il n'est pas bon il n'est vraiment pas bon il n'est pas bon excusez un instant je vais régler ça un instant est-ce que le son est meilleur là est-ce que le son est meilleur est-ce que là le son est meilleur m'énerve est-ce que le son est meilleur on va voir est-ce que là le son est meilleur apparemment il est meilleur m'énerve est-ce que le son est meilleur ok ok le son est meilleur bon il est meilleur non alors donc le son il est bon là maintenant je crois là le son il est bon ok bon bon on va voir encore si c'est meilleur ok attendez un instant le son il est bon là le son il est bon ok bien donc je ne sais pas si depuis le début vous avez pu entendre ce que je disais malheureusement ce live apparemment le son n'était pas bon j'espère que les gens ont écouté ce que j'avais à dire et ce que je disais depuis le départ donc ce que je veux dire ici en quelques lignes encore juste faire le petit résumé c'est que excusez-moi je ne porte pas les valises de qui que ce soit je suis activiste certes j'ai traversé le baptême du feu pas pour devenir la marionnette de qui que ce soit je dis ce que je pense surtout lorsque ça donne le bon sens du bien-être de mon état je préserve le bien-être de l'état Gabon d'abord je ne suis pas sur l'image d'un homme politique d'accord et j'aurais aimé et j'aurais aimé tout simplement même que les hommes politiques deviennent des activistes des personnes qui n'ont plus peur de leur image et voilà pourquoi je me suis toujours dit que la personne de Jean Ping ou la personne de Jean Higiendon parce qu'ils ont déjà tout eu dans leur vie peuvent sacrifier leur image j'aimerais qu'on revienne un peu sur la question du sacrifice il y a des gens qui sont morts au QG de Ping des gens qui n'ont pas eu peur de sacrifier leur image ils ont donné leur vie vous comprenez un peu il y a des gens au QG de Ping qui ont donné leur vie ces personnes-là ne reviendront plus jamais quel que soit X ou Y ou Alpha ils ne reviendront plus jamais dans le commun des mortels plus jamais plus jamais ils ont donné ce qu'ils avaient de plus intéressant de plus cher leur vie alors les hommes politiques comme on les définit comme on les décrit aujourd'hui ils ne peuvent pas sacrifier leur image en disant au peuple en parlant au peuple parce qu'ils sont dans le compromis ils sont dans la négociation ils sont dans le point de vue de la France ils sont dans la politique de la France pour pouvoir prendre le pouvoir à ce moment nous avons un problème ça veut dire qu'on ne sera ni libre parce que ce sera des compromis qu'on aurait fait avec la France et on ne pourra jamais dire les choses librement parce qu'on sera toujours attaché par l'oppositionnement qu'on a eu en faisant des compromis avec la France moi il est parfait je n'ai aucun compromis avec la France moi il est parfait je parle avec le coeur et je parle pour ma nation je suis activiste j'ai défié le baptême du feu pas pour porter les sacs de pique ce soir pas pour faire l'apologie de tout ce soir quand Jean et Irène ont fait bien je ne suis pas malhonnête intellectuel que je suis par l'honnêteté intellectuelle je dirais toujours à Irène il a bien fait quand il a bien fait quand il a mal fait je me ferai un plaisir de le lui dire la même chose quand Jean Ping ira à la présidence mais je vous dis que Ali Bongo n'est pas persécuté Jean Ping Ali n'est pas persécuté je vais exiger de toi si tu vas à la présidence tu vas subir pourquoi je vais exiger de toi parce que un si aujourd'hui je n'ai pas d'école c'est parce que justement quand tu pouvais tout faire pour que je puisse en avoir tu n'as pas fait aujourd'hui tu dois te racheter tu dois te racheter m'attraper et parce que je suis en retard par rapport aux autres états par rapport aux autres jeunes africains que je vais exiger de toi je vais exiger de Pille la perfection parce que je n'ai pas droit à l'échec je n'ai plus droit à l'échec alors vous excluse à deux balles là que ce soit des hommes politiques je ne suis pas là dedans je ne suis pas là dedans si vous n'êtes pas prêt pour vous sacrifier pour le peuple gabonais si vous n'êtes pas prêt de sacrifier votre image pour le peuple gabonais de grâce déposée nous on va récupérer et on va continuer vous allez dire que je serai présent à la République je vous le dis vous pensez que je présente je vous dis que je serai présent à la République pas le prochain peut-être après celui qui viendra peut-être dans ses 20 ans même dans 15 ans mais je vous dis je serai présent à la République donc je vous le dis déjà je vous l'annonce donc je ne serai pas votre adversaire mes adversaires ils sont là ils sont de ma génération c'est pas vous mes adversaires vous vous êtes là pour créer le cadre le cadre équitable le cadre idéal pour que nous nous puissions construire le gabon de demain dans un cadre idéal étant donné que c'est nous l'avenir et que nous savons ce que nous voulons pour notre idéal nous allons exiger de vous c'est comme l'institut construit une maison si le maçon ou bien l'architecte commence à te mettre des poteaux tordus alors que tu vas construire un immeuble de 10 étages si le poteau si la fondation est déjà tordue ça veut dire que l'immeuble ne se va pas tenir donc tu dois revenir en disant aux maçons à l'ingénieur que c'est pas bon je ne veux pas le poteau tordu je veux que le poteau soit droit parce que au dessus il y aura au moins 10 étages et moi c'est ce que je suis je suis l'ingénieur qui dit non je suis le propriétaire qui dit que parce que j'ai l'intention de construire 10 étages je veux que le poteau soit droit alors si exiger que mon poteau soit droit pour vous c'est un manque de respect laissez la politique allez-y voir les tomates au marché faites autre chose ah non c'est clair faites autre chose la politique n'est pas une solution pour le Gabon actuel vous savez où l'instant la politique n'est plus une solution pour la situation que nous avons au Gabon actuellement nous le savons tous d'accord mais je ne suis pas là pour mettre les bâtons dans les roues de qui que ce soit d'accord je ne suis pas là pour mettre les bâtons dans les roues à qui que ce soit s'il y a des gens qui pensent que la politique est une solution pour le Gabon il n'y a pas de problème moi je pense que la politique n'est pas une solution n'est pas une solution par rapport à la situation que nous suivons actuellement au Gabon alors si genre tu penses que la politique est une solution il n'y a pas de problème je me dois de t'encourager du moins je me dois de te soutenir mais lorsque tu te comportes mal ou lorsque tu fais une erreur je me dois de te sanctionner excuse-moi c'est ça la démocratie et c'est ça le nouveau Gabon de demain c'est ça la génération qui va arriver que vous le vouliez ou pas j'aimerais vous parler de Yalim Nomba un jour Yalim m'appelle il me dit ah parfait tu ne peux pas te rendre compte de ce que j'ai vu ce matin je lui dis qu'est-ce que j'ai vu il aurait fait un petit travail sur la clé USB de sa petite fille de sa fille et sa fille en partant à l'école parce que son papa dormait elle écrit une lettre à son père et dit si jamais tu pars et que tu ne me laisses pas ma clé USB sur la table tant pis pour toi sa fille la fille écrit à son père et dit papa si tu sors de la maison et que tu ne me poses pas tu ne poses pas la clé USB sur la table tant pis pour toi c'est la fille qui menace la fille elle n'a même pas 7 ans Yalim Nomba que vous connaissez alors ça veut dire que si sa fille qui n'est même pas de ma génération exige ainsi de son père vous imaginez les générations qui vont venir après nous mais elles seront pires elles seront pires et vous devriez accepter cela ils vont vous allez vous allez vous allez vous allez vous allez c'est comme ça que ça va se passer avec vous je vous ai dit Jean Pink on m'a demandé d'appeler monsieur Jean Pink monsieur Jean Pink sache-le la présidence là ce ne sera pas une partie de plaisir si tu as un petit cœur ne parle pas sinon tu vas faire un AVC comme un livre je te préviens parce que si tu ne peux pas accepter qu'on exige de toi parce que c'est nous l'avenir ne parle pas ne parle pas je te soutiens mais sache que si tu sais que tu ne peux pas avoir un grand cœur et d'accepter l'exigence de l'avenir 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 exige des choses si tu ne peux pas accepter si tu ne peux pas supporter si tu n'as pas un gros cœur pour supporter ne parle pas parce que ce calibre on re-subit ce sera multiplié par 10 si tu es comme ça tant mieux si tu fais comme ça tu es mort et ça moi je ne vais pas aller dans 100 000 que je meurs je ne suis pas je n'attends pas que si après t'avoir dit ça tu dis que par fait ne rentre pas au Gabon et il par fait n'a pas le droit de rentrer au Gabon ce n'est pas grave si à cause de ça je voulais rentrer à Libreville et que je n'aurai pas la possibilité de pouvoir enseigner à l'université parce que j'aurais dit cela gentil ce n'est pas grave mais ça ne changera rien je te le dis quand tu iras là-bas si tu vas là-bas il faudrait être comme ça si tu es comme ça tu vas subir tu vas me subir moi je ne suis pas pour porter les sacs quand j'ai dit à mon père quand mon père m'a interdit de faire des vidéos et que je me suis opposé à lui ce n'est pas de venir porter les sacs de quelqu'un moi je ne suis pas un esclave moi à ça il faut bien que vous le comprenez je ne suis pas l'esclave de qui que ce soit et ça c'est clair ça c'est clair j'ai beaucoup de respect pour vous pour le combat que vous me donnez parce que de ton âge tu serais certainement dans une île quelque part en train de bronzer avec ta femme et j'admire le positionnement que tu as à venir continuer de battre pour le bien du peuple au Gabonais à ton âge et ça je l'admire énormément tu ne serais plus là tu serais dans une île quelque part en train de te bronzer mais tu es là et je l'admire et je respecte cela je ne pense pas que c'est toi qui es comme ça mais je l'ai l'impression qu'il y a des gens autour de toi qui ont un excès de zèle qui pensent que quand tu bouges la tête à tout moment à tout coup de champ cela voudrait dire que Jean-Pierre saura que tu es un bon travailleur que tu es un bon opposant je suis désolé ce n'est pas en venant à répondre n'importe quoi n'importe quoi n'importe comment aux gens que vous pensez que vous faites de bon travail que vous êtes le bon petit de Jean-Pierre le bon petit de Jean-Éric donc je ne suis le bon petit de personne parce que je le fais pour le bien-être de mon pays je le fais pour la jeunesse gabonaise et c'est sans une c'est en toute transparence maintenant si ça vous choque vous caler en l'air parce que moi je n'ai pas l'intention de m'arrêter et oui je n'ai pas l'intention de m'arrêter vous n'allez pas de démocratie celui qui n'est pas d'accord tu cales en l'air ce n'est pas mon affaire parce que le gabon est immortel nous nous sommes de passage et pour que l'immortalité de nos enfants puisse notre immortalité accordée aux enfants puisse être assurée il va falloir que maintenant maintenant nous fassions des choix et ces choix sont d'abord dans l'exigence de la perfection l'exigence de l'excellence si vous ne pouvez pas vous exiger de l'excellence vous caler en l'air vous avez compris à bon entendeur salut donc Jean et Gré donc tu n'es pas mon ami tu n'es pas mon ennemi tu es un Gabonais tu es un père tu es un activiste que tu le veuilles ou pas tu es un soldat et tu es sur le champ de bataille tu t'es proclamé général homme de troupes capitaine tu quitteras le champ de bataille quand tous les soldats seront partis tu seras le dernier à quitter le champ de bataille ne pense pas que tu vas être le premier qui a quitté le champ de bataille non tu seras le dernier si tu ne peux pas assumer ce rôle de homme de troupe tu me dis je prends ta place c'est aussi simple que ça vous pensez que j'ai peur de prendre ta place moi je n'ai pas peur de prendre ta place si tu es un soldat ou tu es un général de troupe tu es sur le banc du champ de bataille tu seras le dernier à quitter le champ quand tous les autres soldats seront partis tu dois te rassurer qu'aucun de tes hommes ne restera sur le champ de bataille et quand je parle de toi non je parle je dis la même chose si vous ne vous comportez pas maintenant comme des soldats parce que nous sommes tous des soldats en ce moment nous sommes tous des soldats il n'y a pas un soldat qui doit être exempté de quoi que ce soit non vous êtes tous des soldats nous sommes tous des soldats et nous sommes tous sous le champ de bataille tous autant que nous sommes ça il faut vous le comprendre quand je demandais d'aller vers les populations je ne t'ai pas demandé d'aller là-bas en tant que président de la République tu vas là-bas en tant que soldat en tant que chef de troup pas pour te non c'est pas pour être président non tu vas pour créer des liens des liens sincères pas de politique des liens sincères avec les populations va en faire des soldats pas à faire le groupe politique le président non non prends-toi euh fais corps avec le peuple fais corps avec le peuple crée des véritables liens avec le peuple pas des liens d'intérêt brise la barrière écoute le peuple c'est ça j'attends de vous merci pour ceux qui m'ont suivi merci d'avoir partagé ce live d'accord il n'y aura pas de paroles aux auditeurs aujourd'hui nous avons un live un live important comme je le fais que l'annoncer qui arrive donc je n'ai pas prévu de faire un live aujourd'hui je voulais faire un petit répondre à je voulais répondre en fait à ces gens qui écrivent les choses sur les murs n'importe comment d'accord sans savoir les définitions de ce qu'ils écrivent donc merci de m'avoir suivi merci d'avoir été si nombreux connectés nous on est là on continue d'accord je suis encore très très jeune et l'avenir c'est moi d'accord quand je dis moi c'est la jeunesse qui a votre la jeunesse qui a votre donc l'avenir c'est moi je suis à l'image du Gabon le Gabon c'est l'image que vous avez là d'accord le Gabon c'est cette image c'est cette image l'image du Gabon cette image et qui se bat pour l'intégrité le Gabon de demain ce ne sera pas un Gabon de pédé ce sera un Gabon d'homme comme nous sommes c'est ça voici le Gabon de demain alors battons-nous pour cette intégrité c'est pour ça que nous devrions nous battre bien donc on va se séparer avec l'extat XXL et j'aimerais j'aimerais demander à Jean Ping d'écouter bien les paroles j'aimerais que quelqu'un traduise à Jean Ping les paroles de ce morceau là d'accord et pour terminer avant de partir avant de partir avant de partir on ne se sépare pas comme ça évidemment j'essaie vous saviez quand on n'avait pas vous saviez ça j'aimerais encore revenir sur ceci très important alors j'aimerais remercier toutes les personnes en direct là toutes les personnes qui ont participé énormément à ce projet la cagnotte de Hervé Mombo pour Hervé Mombo hier nous étions à 2200 euros et nous sommes montés à 2385 euros 95 euros j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé à ce projet j'aimerais vraiment leur donner vraiment merci beaucoup merci merci beaucoup pour ce geste ce geste à l'endroit d'Hervé Mombo les personnes qui ont besoin du RTL Monnaie envoyez-moi un message et je vous enverrai le numéro pour le RTL Monnaie vous pourriez participer par RTL Monnaie et tous ceux qui ont participé déjà par cette cette cagnotte en ligne merci pour les 2395 euros il nous reste un jour avant que la cagnotte ne soit fermée alors s'il y a des gens qui veulent encore participer ou du moins qui n'ont pas encore participé de bien vouloir vous dire bien vouloir participer à cette cagnotte pour la personne d'Hervé Mombo comme je vous le disais hier vous connaissez qui était Hervé Mombo c'est une personne très indépendante et le petit geste que nous faisons 2385 euros c'est rien du tout rien du tout mais le petit geste que nous faisons c'est pour lui permettre de repartir sous des bases qui lui ont permis de comment dire ça qui lui ont permis de de se lancer d'être d'être indépendant de lui permettre d'être indépendant comme il a toujours été Hervé Mombo ce n'est pas un mendiant c'est une personne qui aime son lit sans liberté et son indépendance et c'est ce que nous voulons l'offrir après savoir passer 17 mois gratuitement en prison donc merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont déjà participé jusque là à cette cagnotte et surtout à ceux qui participent par RTL Monnaie donc j'ai reçu quelques messages là ceux qui veulent participer par RTL Monnaie qui sont à Libreville vous m'envoyez votre numéro votre message et je vous envoie le numéro par lequel vous pouvez participer directement à Libreville et donc merci 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 pour votre soutien et comme il reste un jour j'espère que ce jour là ce dernier jour là nous allons atteindre au moins les 2500 euros s'il vous plaît j'aimerais vraiment que nous atteignions les 2500 euros donc merci pour votre soutien et merci merci surtout pour tout ce que vous avez fait jusque là donc faites en sorte que ces 2385 euros se transforment juste s'il vous plaît se transforment en 2500 euros merci merci donc pour ceux comme je le disais active le RTL Monet vous m'envoyez un message et je vous enverrai le numéro pour RTL Monet voilà donc c'était ça alors on va se séparer en musique merci pour avoir été si nombreux connectés merci surtout d'avoir partagé le live n'hésitez pas de partager le live avant de partir partagez le live à Jean-Yé donc partagez le live à Jean-Pille et dites-leur ceci je ne suis pas leur ami je suis encore moins encore moins leur ennemi je suis l'avenir du Gabon et eux sont les passerelles d'accord je répète dites-le-ci à Jean-Yé dites-le-ci à Jean-Pille je ne suis pas leur ami mais je suis encore moins très très loin d'être leur ami je suis l'avenir du Gabon et je suis exigeant je suis exigeant parce que je suis l'avenir du Gabon ça c'est le message que j'allais leur faire passer cette nuit vous avez compris donc on se sépare en musique comme toujours avec l'extat XXL le titre du son c'est dans le Maduaka vous comprenez dans le Maduaka c'est ça le titre du son donc on se dit bonsoir portez-vous bien à demain non pas à demain attend 3-4 jours d'ici là que le live le live le live le plus important du mois de février puisse être prêt allez ciao bonsoir bonsoir C'est parti. 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 C'est parti.